Le 4 septembre 2013, Ibrahim Boubacar Keïta est élu à la tête de l'État après une période de transition suite au coup d'État de 2012. A ce moment-là, toutes les conditions sont réunies pour lui permettre de remettre le pays sur les rails et de combler les attentes des Maliens. Un large soutien des Maliens, avec 77,71% des voix au second tour de l'élection, la souveraineté est rétablie sur l'ensemble du territoire national. Les accords de Ouagadougou jettent les bases du futur pour parler en faveur de la paix, pourvu que ceux-ci soient menés 60 jours après son élection. L'appui, notamment financier, presque unanime de la communauté internationale. Dès les premiers mois de sa gouvernance, Ibeka déçoit. Les scandales juridiques financiers deviennent tout de suite la marque de public de son régime. Achat extravagant des second avions présidentiels, dont le montant reste encore méconnu à ces jours, en tout cas pour le contribuable Malien, dont l'argent a servi à acheter cet avion. Surcapturation grossière et avérée des marchés de l'armement et des tacteurs. Népotisme avec la révélation des poches du président à des postes de responsabilité. Sanctions économiques infligées par les institutions financières. Scandales des engreffes relatées. Suspension du droit de vote du Mali à l'ONU. Processus de paix plus que jamais dans les passes. Instabilité gouvernementale avec d'incessants et nombreux rémoignements. Enfin, une détruération du climat social, jusqu'ici jamais égalée. Après quatre ans au pouvoir, le constat est amer. La perspective de voir désormais Ibeka sortir le Mali de l'ornière est illusoire. Les promesses du candidat Ibeka se sont transformées en cauchemars. Depuis quatre ans, les mêmes interrogations nous reviennent sans cesse. Où est le bonheur des Maliens ? Que devient l'honneur du Mali ? Et surtout, où va le Mali ? Malheureusement aujourd'hui, les réponses à ces questions sont connues de tous. Le 11 décembre 2016, après une rencontre à Bamako entre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et son homologue des Pays-Bas Bert Thanderts, sur des questions migratoires, le ministère néerlandais des Affaires étrangères annonce la conclusion d'un accord dit de réadmission entre l'Union Européenne et le Mali. Les autorités maliennes prendront des mesures pour lutter contre la migration et accepteront officiellement le refoulement des Maliens en situation irrégulière. En contrepartie, l'Union Européenne s'engage à verser des fonds en faveur du Mali. Les autorités maliennes démontrent la signature de tout accord, évoquant uniquement des discussions s'étendant soldés par un communiqué conjoint. Plusieurs ministres de la République montrent au traîneau pour démentir. Je peux vous dire aujourd'hui qu'aucun accord de réadmission n'a été signé entre notre pays et M. Bert Thanderts lors de sa visite dans notre pays le 11 décembre dernier. Donc ça, je tenais vraiment à clarifier ce point qu'il s'agit bien d'un communiqué commun et non d'un accord, elle n'a pas la valeur juridique, elle n'a pas de forme obligatoire. Aucun accord n'a jamais été signé, M. le Président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, une mission du ministère des Maliens de l'extérieur a procédé à l'identification des citoyens présumés maliens en situation irrégulière en Allemagne. Deux Maliens sont rapatriés à Bamako par vol spécial grâce à un laissé-passer délivré par l'ambassade du Mali en Allemagne et ce, dans des conditions ignoibles. M. le Président de l'Assemblée nationale C'est un peu comme ça. Le ministre des Maliens de l'extérieur a pris le même vol que des Maliens refoulés de France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501